Marc Wilmots, première question d'un internaute. Vous aviez parlé que peut-être vous n'iriez pas jusqu'au bout de votre contrat en tant que sélectionneur. Qu'en est-il ? Est-ce que vous pouvez le rassurer ? Mais ce n'est pas une question de rassurer. Je suis toujours transparent. Donc les deux premières années que j'ai commencé, j'ai promis d'aller jusqu'au bout. Quand j'ai signé un nouveau contrat, j'ai dit voilà, il y a une clause de départ, mais je n'ai pas dit que j'allais partir. Je n'ai absolument pas dit que j'allais partir. Mon ambition est de rester et de continuer à travailler pour mon pays pour l'instant comme je suis en train de le faire. Mais je voulais en toute transparence dire voilà, si jamais j'ai une offre, je peux l'étudier, je peux regarder, mais ça ne veut pas dire pour ça que je vais le faire. Donc la fédération s'y retrouvera. C'est un accord qu'on a discuté ensemble avec Steve Martin, qui est un bon accord pour tout le monde. Mais à l'heure actuelle, j'ai peut-être resté 10 ans ici, moi. Donc je ne sais pas. Voilà, je me suis laissé ouvert et me donné une certaine liberté, comme j'ai toujours eu pendant ma carrière, mais je n'ai qu'un seul objectif pour l'instant. C'est au jour le jour, travailler pour l'Euro. C'est tout. Actuellement, quel jeune talent suivez-vous comme par exemple peut-être des joueurs comme De Neyer au Celtic, des joueurs qui n'ont pas encore porté le maillot des diables ou même des espoirs ? Je crois que j'ai déjà très, très bien rajeuni. Donc je peux vous dire que je suis aussi bien Thorgan que Junior, Malanda, Bosbure, des joueurs qui ont passé un cap. Aussi bien Jason De Neyer, évidemment, mais je le connais depuis les mois de 19. Il était avec Divock. Donc on a beaucoup de relations avec Geert Verheyen. Et on a tout un système de scouting des gens qui travaillent, mais qu'on ne dit rien. Mais on les suit parce que ce n'est pas la peine de rendre tout le monde fou, les parents, les agents et tout ce qui s'en suit. Donc on fait ça calmement. On regarde. Et puis, à un moment donné, il y a une sélection qui doit venir. Il y a des joueurs qui ne sont pas là dans un certain domaine défensif, milieu, attaquant. Et puis je décide à ce moment là si c'est le bon moment de l'incruster ou pas. Mais on a déjà le loyau le plus jeune au niveau de la Coupe du monde. Donc on a une base qu'on a mis en place et qu'on va continuer à travailler certainement en alimentant les jeunes. Maintenant, au niveau des qualifications pour l'Euro, comment comptez-vous garder, motiver vos titulaires dans un groupe a priori facile ? Facile quand on dit la Bosnie, aller en Israël. Normalement, on doit se qualifier. C'est ce que j'ai dit après le tirage tout de suite. Voilà. Même viser la première place. Mais c'est ce qu'on va faire. Moi, je ne me focalise pas sur ce qui compte. C'est au jour le jour. Voilà. Moi, je suis sur Australie-Israël et je vais voir le potentiel qui est là. Les joueurs qui ne seront pas là. Je peux déjà annoncer que Vermaer ne sera pas là. Van Buiten a arrêté. Van Oumboer ne sera pas là. Donc voilà, j'ai déjà trois, quatre qui tombent de la Coupe du monde. Et à partir de là, on va essayer de faire un groupe de nouveau, homogène, équilibré, avec une grande envie maintenant. La Coupe du monde, elle est passée. Pour moi, elle est oubliée. On recommence tout à zéro et il y a des adversaires qui nous attendent. Donc la vérité sera sur le terrain et là, il va falloir s'arracher tous les matchs. La Coupe du monde, elle est passée.